deux petites minutes c'est bon c'est bon de jouer oui c'est bon alors j'arrive est ce que vous voyez mes slides oui très bien super bon ben merci au bord de jug de nous accueillir pour parler de l'écosystème java côté serveurs qui malgré son grand âge 22 ans est toujours fringant donc je m'appelle jean-françois james j'ai un petit peu d'expérience j'ai démarré java il ya bien longtemps presque à ses débuts et puis je les il m'a toujours accompagné dans ma carrière je travaille chez warline donc c'est une entreprise dont vous connaissez pas forcément le nom on est très présent dans votre vie quotidienne puisqu'on assure une grande partie des paiements qui se soit chez les commerçants en ligne et par extension mais très présente dans le domaine de la santé dans les transports et dans le ticketing je suis software architecte occasionnellement j'aime bien échanger à travers des petites présentations des blogs et puis des contributions open source donc par exemple récemment j'ai contribué à micro profile graphql dont on parlera tout à l'heure david je te laisse te présenter ok donc moi c'est david peu que du haut je travaille aussi à warline donc je suis à tours on a des belles vignes aussi je suis ingénieur performance je travaille sur toutes les problématiques de performance qu'on peut rencontrer dans le cycle de vie d'un projet jusqu'à la production je suis développeur java et je suis particulièrement fan de tout ce qui est kotlin je suis aussi développeur python et je fais pas mal d'analyses en python justement en masse tout ça bon c'est pas le sujet au sujet aujourd'hui c'est java et je vais avoir l'occasion de vous présenter les résultats d'un benchmark qu'on a réalisé autour de framework java voilà merci merci david donc je vous propose de faire une rapide rétrospective en cas de saison de l'historique de l'écosystème java côté serveur l'idée c'est de bien comprendre pour où on en est aujourd'hui donc on rembobine en 1999 avec java tour enterprise edition j'imagine que plein autour de ce micro n'ont pas connu cette cette époque pionnière qui a duré donc jusqu'en 2003 avec la sortie de la version 1.4 qu'est ce qui reste de cette époque les servlettes qui sont toujours là jms dans une moindre mesure les jsp qui sont moins à la mode et à oublier les ejbs 1 et 2 qui était on va dire assez cauchemardesque à utiliser et d'ailleurs au début des années 2000 on a vu apparaître des alternatives beaucoup plus pragmatiques notamment spring et hibernate qui ont rapidement été adoptés par la communauté de développeurs donc en réaction à ça les gens du jcp le java community process qui supervisait l'ensemble des spécifications a décidé de mettre la facilité de développement au coeur de la plateforme la renommée en java eu pas très spectaculaire comme changement de nom et la version 5 est sorti en 2006 avec effectivement on va dire des simplifications significatives les ejb 3 enfin utilisable et jpa pour toute la persistance fortement inspiré de hibernate trois ans plus tard java eu aussi s'est sorti avec une évolution majeure l'arrivée d'un mécanisme de d'injection de dépendance générique cdi contexte en dépendance injection qui était fortement inspiré d'un framework dont j'ai illustré le logo j boss sim qui avait été proposé par gavin king qui se trouve être un des co fondateurs de hibernate donc on peut dire qu'en 2009 avec java eu 6 la plateforme avait atteint une bonne maturité ce qui a permis à la version 7 de sortir en 2013 avec des nouvelles fonctionnalités autour du batch des websockets de gson et de la concurrence pour faire du multi-threading proprement en environnement conteneur donc une première saison qui dure 14 ans qui démarre avec son et qui finit avec oracle puisque oracle a racheté son fin 2009 début 2010 la deuxième saison a duré trois ans et était beaucoup plus calme puisqu'il s'est absolument rien passé silence radio jcp complètement inactif pendant ce temps là les choses ont bougé on a vu l'émergence des applications cloud native la démocratisation au début c'était l'apanage des on va dire des géants du web et puis tout le monde tout le monde a suivi et ça ça résulte d'une lame de fond d'une lame de fond qui a démarré en 2006 avec l'arrivée d'offres cloud public vraiment très solide comme amazon en 2008 on a parlé du devops pour challenger les organisations traditionnelles qui étaient devenues un petit peu trop silotés le note on y sql proposer des alternatifs de persistance spécialisée et puis dans le prolongement du soa on a commencé à parler des microservices incarné notamment par netflix qui a énormément inspiré la communauté en open sourcent une grande partie de ses composants qui ont servi d'ailleurs comme élément de départ à spring cloud un autre événement important 2013 c'est la démocratisation de la cantonérisation avec docker donc la cantonérisation c'est quelque chose qui existait depuis longtemps dans les systèmes linux mais qui n'était pas on va dire facilement utilisé donc là docker a également on va dire changer la donne kubernetes deux ans plus tard s'est imposé comme plateforme de standard on va dire d'orchestration de ses conteneurs et puis les choses ont continué à évoluer avec par exemple istio pour ce qui est service mesh et open telemetry pour tout ce qui est observabilité bien évidemment j'ai pas illustré tous les autres projets du cncf et compagnie qui font que cet écosystème bouge beaucoup alors de fait la plateforme java e c'est s'est trouvé début 2016 très à la traîne par rapport à toutes ces évolutions il faut rappeler que spring cloud a dû sortir en 2014 donc il ya eu deux réactions il ya une première réaction sans oracle et une deuxième réaction pour essayer de faire bouger oracle la première réaction sans oracle c'était l'initiative micro profile donc les gens qui contribuent au jcp se sont ont décidé de lancer cette initiative pour moderniser la plateforme en proposant des spécifications on va dire en mode agile itératif pour moderniser rapidement la plateforme et l'idée à l'époque c'était de servir en quelque sorte d'incubateur au jcp qui lui était complètement à l'arrêt à côté de ça il ya redza rayman qui est un évangéliste assez connu dans le monde java qui lui a lancé un mouvement java et guardian sur lequel se sont ralliés james gosselin à run gupta et compagnie et là l'idée c'était de pousser oracle à refaire bouger le jcp la plateforme java donc effectivement septembre 2016 cette même année oracle a partagé une roadmap de modernisation de la plateforme avec une cible java e9 en 2018 résolument tourné vers le cloud et les applications microservices un an plus tard on a bien eu la version intermédiaire java e8 avec quelques avancées techniques bon rien de très spectaculaire mais le plus important n'était pas là le plus important c'était que le jcp s'était remis en marche et ça c'était très bien donc java e8 est sorti en septembre 2017 et ça correspond à l'époque où oracle a annoncé qu'ils souhaitaient cesser d'assurer la gouvernance de java e c'était pas du tout dans leur stratégie ça leur coûte l'argent ça les intéressait pas de continuer ils ont donc décidé d'open sourcer tous les actifs de la spécification c'est la fondation eclipse qui a été choisie et la grande transhumance a commencé donc quand je dis grande transhumance on parle de plus de 13 millions de lignes de code pratiquement 100 mille fichiers des centaines de revues de propriétés intellectuelles donc il ya ça a pris beaucoup d'énergie de la part de la communauté y compris oracle d'ailleurs et puis à la fondation eclipse qui a dû se s'armer s'organiser pour accueillir un projet d'une telle ampleur donc jakarta e8 a marqué la fin de cette transition en septembre 2019 avec un contenu strictement identique à java 8 mais dans un nouveau contexte entièrement eclipse et l'autre événement qui a suivi c'est la décision de oracle pour des raisons légales d'interdire l'usage du namespace javax pour les évolutions de spécifications donc ça a provoqué pas mal de réactions dans la communauté open source il ya eu pas mal de discussions est ce qu'on le fait en mode itératif est ce qu'on le fait en mode big bang etc il a été décidé de le faire en mode big bang et en septembre 2020 est sorti jakarta e9 donc contenu identique à jakarta e8 à part quelques vieilles spécifications qui ont été sorti du contexte et le changement principal c'est effectivement le namespace javax qui est devenu jakarta donc une saison 4 qui a duré un peu plus de un peu plus de trois ans et qui a été beaucoup de travail en arrière-plan rien de spectaculaire mais aujourd'hui on est dans une situation où finalement la plateforme jakarta e peut de nouveau évoluer très rapidement qu'est ce qu'on a gagné au passage de cette transition de oracle qui était le gestionnaire du jcp vers eclipse on va dire plus d'équité sur la propriété intellectuelle ça c'est un point très fort de la fondation eclipse également un aspect important c'est que le tsk le technology compatibility kit qui sert à certifier les plateformes a été lui-même open source et auparavant c'était du code fermé et son usage était payant avec une process assez compliqué donc là maintenant le tsk est ouvert d'ailleurs il représente une grande partie des 13 millions de lignes de code dont on parlait tout à l'heure donc on est vraiment rentré dans le monde de l'open source mais avec beaucoup de gouvernance c'est ce qui caractérise la fondation eclipse je vous ai parlé de micro profile de java e de jakarta e voilà un petit peu un résumé de ce qui s'est passé donc micro profile en haut a effectivement été assez dynamique apporté beaucoup d'innovation à peu près trois quatre releases par an de son côté java e a fait sa transition vers vers jacarta e et la dernière version comme l'a dit tout à l'heure l'illian c'est effectivement la 9 points qui est officiellement compatible avec java s 11 donc si on résume la situation on a deux projets frères jumeaux tous les deux au sein de la fondation eclipse micro profile jacarta e la question se pose maintenant de comment ils vont évoluer ensemble donc pour rappel au départ l'idée de micro profile c'était de servir en quelque sorte d'incubateur d'alimenter le jcp qui était à l'arrêt mais il se trouve que il a acquis ses lettres de noblesse il a acquis sa propre identité on va voir il ya des runtime qui sont purement micro profile qui revendiquent pas du tout jacarta e et donc aujourd'hui le projet micro profile ne veut pas se fondre de manière anonyme dans le projet de jacarta e qui plus est il va garder sa dynamique sur l'agilité et l'innovation au contraire le projet de jacarta e lui va être dans une recherche d'une certaine stabilité avec un objectif d'une release par an quand il aura atteint sa vitesse de croisière donc entre les deux c'est un petit peu du je t'aime moi non plus c'est simple c'est les mêmes acteurs presque les mêmes personnes les mêmes entreprises mais bon voilà il faut un peu de diplomatie au milieu et la diplomatie se concrétise par la cloud native for java alliance qui a été créée et qui permet aux deux communautés aux deux projets de discuter de manière rationnelle et constructive pour les deux l'idée générale de ce que j'en ai compris c'est que les spécifications micro profiles qui sont devenus relativement stables comme config ou reste client ont vocation progressivement à rejoindre jacarta e mais même ça c'est pas simple parce que ça pose le problème du namespace est ce qu'on reste micro profile est ce qu'on passe jacarta e donc il ya des discussions en cours et je pense que les mois qui vont venir vont être extrêmement intéressant pour voir comment tout ça va évoluer on a parlé de l'émergence des applications cloud native d'une nouvelle façon de développer d'une nouvelle façon d'exploiter mais concrètement qu'est ce que ça change donc là j'ai illustré quelques facteurs clés à mes yeux quelques éléments importants qu'on n'avait pas forcément quand on était allé à l'époque je dirais du tout monolithe au passage je dis pas que le monolithe c'est le diable un monolithe modulaire il ya pas mal de cas où c'est très très bien mais disons globalement on est plus dans une approche micro service c'est à dire une architecture distribuée sur l'infrastructure de type cloud qu'elle soit publique privée hybride et pour ça les techniques de monitoring classique ne sont plus adaptés aujourd'hui on va déployer des applications on sait pas forcément combien d'instances sont s'exécutent à un moment donné où est ce qu'elle s'exécute et c'est donc on a besoin d'une télémétrie beaucoup plus riche beaucoup plus précise pour déterminer l'état de fonctionnement du système et de l'application c'est ce qu'on appelle l'observabilité donc avec du head check des metrics du open tracing des logs on verra ça pendant la démo on a besoin aussi d'appréhender la folle tolérance puisque on est sur des infrastructures standards où on va admettre que les cas de panne et les cas de latence sont normaux et il faut donc que nos services qui coopèrent entre eux soient capables d'appréhender des situations où par exemple un service back-end dont j'ai besoin pour réaliser mon traitement je n'arrive pas à le joindre qu'est ce que je fais je fais du retry je fais du time out je fais du fall back il faut que je me pose la question pour répondre quelque chose de cohérent à l'utilisateur final on est bien évidemment dans un univers piloté par les api puisqu'on a des on est dans un écosystème de services qui dialogue à travers des api qu'elles soient rest graphql il ya d'autres alternatives et un autre aspect important c'est le retour de la programmation réactive dans le but de d'optimiser la scalabilité la scalabilité c'est devenu quelque chose de très important et de réduire la consommation système donc concrètement la programmation réactive va permettre de réduire le nombre de threads nécessaires pour exécuter mon application on sait qu'avec les serveurs d'applications classiques on a beaucoup de threads donc là l'idée c'est de c'est de les réduire pour éviter les contextes switch qui sont très coûteux au niveau système au niveau du runtime on a besoin de deux choses essentielles du fast start up j'aurais pu rajouter également du fast warm up puisqu'on est dans une logique on va vouloir allumer et éteindre des instances très rapidement au fur et à mesure de l'arrivée du trafic avec des mécaniques d'auto scaling donc si j'ai une application qui met cinq minutes à démarrer ça va pas le faire et il faut reconnaître que c'est c'est un problème on va dire c'est une caractéristique historique de java une certaine lenteur au démarrage en particulier lorsqu'on utilise des serveurs d'applications classiques et également on va chercher on va chercher à réduire l'empreinte mémoire en particulier l'empreinte système en général et en particulier l'empreinte mémoire pour des raisons de performance et aussi pour des raisons de facturation dans le cloud public et tout ça doit bien évidemment s'intégrer dans un monde où on a de la conteneurisation de l'orchestration et éventuellement du service mesh donc micro profile répond en grande partie à ces problématiques on a deux types de spécifications on a des spécifications qui font partie du corps du noyau micro profile on a des spécifications qui sont à côté qui sont stand alone et qui ont vocation à rejoindre le corps au fur et à mesure de l'évolution de la plateforme donc parmi les spécifications du corps on a un gros pavé lié à l'observabilité avec du l'chec du métrix du open tracé donc tout ça ça va permettre de on va dire cohabiter dans un milieu où on a du coubernet est du prometheus du jaeger on a un gros pavé folle tolérance pour gérer toutes les options possibles pour le bac retry time out circuit breaker et bulkhead c'est pour éviter l'effet boule de neige quand les choses commence commence à aller mal on isole le fait d'appeler des services dont on dépend on isole les points d'intégration pour éviter que ça explose de partout on a une partie api également qui est particulièrement importante avec de la documentation du reste client du jot pour la sécurité une brique de configuration c'est un élément important des applications cloud native c'est qu'on puisse externaliser la config et la charger la surcharger au moment de la mise en production et dans les spécifications stand alone on retrouve quatre d'entre elles qui sont liées à la programmation réactive et microprofile graphql pour lequel comme je vous ai dit j'ai eu l'occasion de de contribuer et dont je ferai une petite démo tout à l'heure dans la démo qu'on va voir je crois qu'on lui on va tout on va tout illustrer maintenant au niveau des runtime comment ça se passe donc microprofile jacarta c'est des spécifications ce sont des spécifications ces spécifications sont plus ou moins implémentés par divers produits donc là j'ai fait une représentation qui n'est pas exhaustive c'est ce que je connais avec le niveau de support de jacarta e et le niveau de support de microprofile donc tout en bas à droite on retrouve glassfish qui reste l'implémentation de référence de jacarta e mais qui n'implémentent pas du tout microprofile tout en haut à droite on a le bon élève open liberty qui lui implémentent d'assez près toutes les évolutions de jacarta e et microprofile un petit peu à la traîne on va retrouver payara jboss wifi tommy donc jusqu'alors on était plus dans la logique serveur d'application et on a une autre famille de solutions incarné principalement par quarkus aujourd'hui dont tout le monde parle qui correspond plus à une approche à la spring avec un runtime qui va en bd des composants dont on a besoin donc on a également dans cette veille la koumouloudzi qui est assez sympa et elidonio qui est la solution oracle qui implémente tout ça donc je vais mettre tout ça en démo je vais illustrer tout ça à travers une démo donc on va voir concrètement le modèle de programmation microprofile ce qu'on peut en faire on va voir la diversité la consistance de l'écosystème on va utiliser plusieurs implémentations notamment on verra les différentes modalités de packaging modèle entre le le six noirs à l'ancienne et le fat jar on a des nuances entre les deux et on fera un focus sur certains aspects de performance le start up time et le memory footprint par contre on va pas faire de benchmark je laisse cette partie là à david c'est juste des petits tests de surface de performance qu'on va voir ensemble au niveau de la jvm je vais utiliser openg9 je pense que tout le monde utilise la hot spot pratiquement tout le monde openg9 c'est une alternative en fait à la hot spot qui est c'est une technologie d'origine ibm qui a été faite pour exécuter java dans des environnements contraints et ce qui est assez intéressant en cloud finalement donc moi je l'utilise dans mon environnement de développement depuis deux ans c'est assez sympa j'ai mis quelques petites indications de performance que j'ai pu noter par rapport à la hot spot mais encore une fois c'est vraiment pas des benches c'est dans mon environnement de dev donc effectivement une empreinte mémoire significativement plus faible que la hot spot à tout près à peu près 30% et un start up time qui peut être accéléré avec un mécanisme de share classes qui est assez avancé qui consiste en fait à précompiler les classes java dans un format intermédiaire qui va permettre de les recharger plus rapidement après lors des lancements suivants donc si vous voulez tester openg9 vous allez sur le site adopt opengdk vous choisissez la version opengdk qui vous convient et vous aurez le choix entre hotspot et openg9 donc je vous ai dit que nous travaillons avec david chez wordline on fait des systèmes de paiement donc la démo que je vous propose elle est basée sur une alors c'est une extrême simplification d'un système de paiement vous allez voir des choses comme des numéros de cartes en clair etc ça n'existe pas dans la réalité mais pour la rendre plus facile à appréhender j'ai extrêmement simplifié néanmoins ça va vous donner une petite idée de ce qui se passe quand on fait un paiement chez un commerçant donc en l'occurrence c'est un système d'acceptation de paiement donc il faut imaginer un commerce qui a plusieurs points de vente qui est équipé de plusieurs terminaux de paiement donc des paiements de request des demandes de paiement sont générés vont vers un premier service qui s'appelle easy pay dans ma démo ce service là il va faire des contrôles de premier niveau il va vérifier la validité du point de vente est ce qu'il est actif est ce que la carte c'est un bon numéro de carte est ce qu'elle est effectivement affilié à un réseau type visa mastercard parce qu'elle n'est pas expiré parce qu'elle n'est pas en opposition ensuite on va contrôler le montant et de deux choses l'une ou bien le montant est inférieur à 100 euros auquel cas les contrôles de surface vont suffire et on va directement accepter le paiement c'est à dire que en tant que commerçant j'ai négocié avec ma banque la possibilité de faire ça si par contre le paiement est supérieur à 100 euros je vais avoir besoin d'une demande d'autorisation pour vérifier la solvabilité du porteur de la carte est ce qu'il a assez d'argent sur son compte et pour ça je vais me tourner vers un autre service que j'ai appelé le smart bank gateway en réalité il devrait être connecté à des réseaux de cartes un type visa mastercard de jcb etc pour la démo c'est un simple cul de sac dans lequel on autorise les paiements jusqu'à 500 euros et on refuse au delà j'ai également mis deux services périphériques un service de détection de fraude qui est alimenté par une topique kafka qui reçoit des notifications de paiement et qui regarde l'activité des cartes et en particulier qui va repérer celle qui commence à flamber un petit peu trop pour dire attention cette carte là elle a vraiment un comportement d'usage anormal et puis ce que j'ai appelé un merchant back-office qui est un système qui permet de consulter l'activité de paiement à travers une interface graphql donc vous voyez qu'on va utiliser quarkus open liberty payara kumuluzzi au niveau infrastructures on va utiliser donc prometheus pour collecter les métriques jaeger pour toute la partie visualisation open tracing postgray pour la partie data base et open g9 pour la partie jvm et on va également faire des tests en mode natif avec graal vm donc on va quitter les slides donc pour faire donc la partie démo j'espère que vous voyez bien alors on va commencer par lancer attendez il faut que je me mette au bon endroit excusez moi ça va se faire voilà on va commencer par lancer le back office merchant qui est implémenté par avec kumuluzzi donc kumuluzzi c'est assez proche de quarkus et de spring ça permet de faire des applications microprofile de manière assez sympa et kumuluzzi embarque aussi des d'autres composants que microprofile donc là j'ai un rené boljar donc excusez moi jean françois tu es ce que tu peux faire un peu plus gros parce qu'effectivement il pour l'apport la qualité d'image et certains qui trouvent voilà peut-être le texte un peu plus gros oui très bien ça ça va mieux est ce que super ok nickel merci donc ok je vais faire attention sur les autres parce que j'en ai plusieurs donc là la commande de lancement est très simple c'est grosso modo c'est un java tiré jar j'ai quelques options qui correspondent aux mécanismes de share classes de openg9 et là c'est parti donc ça démarre ça démarre assez vite toc toc donc là on a un temps de démarrage de l'ordre de 6 secondes alors ça c'est l'effet démo parce qu'habituellement je suis inférieur à 5 secondes donc maintenant je vais chercher à voir si finalement tout ça marche bien et pour ça je vais utiliser microprofile je vais utiliser microprofile health check c'est à dire que je vais regarder en gros si mon application elle est up alors pour faciliter la démo j'ai mis des sondes techniques sur des éléments de performance notamment le nombre total de classes chargées donc là par exemple 8700 le nombre de serait de lancé la 43 le la taille mémoire au niveau de l'os le résident de cette size 168 168 même et comme ça on va pouvoir comparer un petit peu les run time comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres donc il ya deux types de sondes il ya des sons de live nest et readiness donc là on va aller voir sur la partie readiness on voit qu'il ya une sonde de connectivité à la data base donc en l'occurrence postgresql donc ça c'est un élément c'est un élément important et j'en ai absolument besoin pour dire que mon service est ready on va faire tomber la data base on va voir ce qui se passe dans ces cas là donc on arrête postgrés je j'agrandis au maximum donc c'est un petit peu long c'est du docker compose on va laisser s'arrêter tranquillement donc voilà là c'est bon je vais revenir sur mon elle chèque et là on peut voir que de fait je suis donne donc là c'est typiquement une sonde que kubernetes va pouvoir utiliser pour décider pour décider d'envoyer du trafic ou non sur l'instance c'est pas la peine d'envoyer du trafic si on n'est pas connecté à la data base on va restarter postgrés ok et sauf effet démo catastrophique on est revenu hop donc tout va bien donc là on a fait une petite démo très simple on a lancé kumuluzi maintenant je vais vous proposer de lancer le composant smart bank donc cette fois on va utiliser du payara micro alors payara micro c'est quoi c'est une version condensée de payara serveur qui lui même est une déclinaison commerciale et améliorée de glassfish dont on a parlé tout à l'heure donc j'ai un fichier un gros fichier jar qui contient l'ensemble de la stack java e microprofile et sur ce fichier jar je vais déployer un war classique un sinwar qui contient que mon application donc pareil on a les options de lancement de open g9 share classes et on a également des options pour se connecter à jaeger donc je lance là ça va être un petit peu plus long je suis sur un runtime qui est un petit peu plus lourd il faut lancer il faut lancer tout ça voilà donc il annonce un temps de lancement de 12 secondes alors ça ça doit être l'effet vidéo parce que habituellement je suis quand même beaucoup plus rapide mais on voit qu'on a on voit un écart entre koumouloudzi qu'on a vu tout à l'heure et et notre composant notre composant payara donc on va aller voir pareil avec elchex qui nous raconte donc là on voit qu'on a chargé beaucoup plus de classes presque deux fois plus on a pratiquement chargé 16000 classes c'est normal on est sur un runtime un petit peu plus lourd et on a lancé 66 threads donc significativement plus de threads et on a un rss en residence size qui est assez costaud en fin de goutte 364 mails donc ça ça évolue au gré du runtime mais là on voit qu'on est sur un runtime qui est quand même plus lourd que ce qu'on avait tout à l'heure je vous propose de passer sur open liberty maintenant avec le système de détection d'office je vais agrandir au maximum donc là open liberty là j'ai choisi de vous montrer un déploiement serveur d'application classique c'est à dire j'ai un fichier war qui contient mon application et je l'exécute sur une instance d'open liberty qui fait 247 MB à savoir qu'avec open liberty on peut packager en runable jar on n'est pas obligé de faire de cette manière là un côté important de open liberty c'est que le runtime il a géométrie variable c'est à dire qu'on peut configurer les features dont on a besoin pour exécuter l'application il va monter uniquement ces features là en mémoire donc là la commande de lancement est relativement simple donc on va runner le serveur donc il faut que je m'habitue à avoir des temps de start up un petit peu plus long donc on a démarré en 4 secondes 47 ce qui est quand même assez rapide en fait l'application open liberty et open g9 fonctionne assez bien l'ensemble on est sur du serveur d'application mais ça démarre ça démarre très vite aussi on va aller faire un petit coup de health check aussi pour voir où est-ce qu'on se situe donc là on a un RSS de 192 MB après lancement on a chargé 11 000 classes donc on est quelque part entre le Kumuluzzi et le Payara micro qui lui est un petit peu plus lourd même chose pour le nombre de threads on a starté 55 threads donc le composant de détection de fraude je vous rappelle lui il est à l'écoute sur un topic Kafka de notification de paiement et il va surveiller l'activité des cartes on va démarrer notre service principal qui est le EasyPay et cette fois on va utiliser Quarkus en mode JVM dans un premier temps ça sera en mode natif après donc là je suis en mode ce qu'on appelle un skinny jar c'est à dire que j'ai un fichier jar qui est assez petit et j'ai mes librairies donc un fichier jar exécutable et mes librairies qui sont isolées les librairies tiers qui sont isolées dans un répertoire on a la possibilité également avec Quarkus de faire un gros fat jar si on souhaite la commande de lancement est relativement simple donc là c'est parti donc là ok ça nous dit que on a démarré en combien de temps 4 secondes 3 c'est assez rapide à savoir qu'on s'est connecté à la database et on a provisionné des données de référence pour que la démo marche bien donc là je suis dans une situation où j'ai lancé tous mes composants tout va bien et je vais vouloir tester que effectivement tout marche bien donc on va faire quelques petits tests fonctionnels on va commencer par essayer de faire un paiement à partir d'un terminal d'un point de vente qui est déclaré inactif alors là c'est un paiement de 50 euros vous avez un numéro de carte c'est un numéro de carte de test donc vous pourrez rien en faire de plus une date d'expiration en avril 2022 donc là j'essaye de faire mon paiement et ça me dit que response code inactive POS donc là le paiement a été refusé comme je l'espérais d'ailleurs c'est le comportement fonctionnel attendu alors au passage on peut noter un response time en millisecondes donc que je mesure en entrée et en sortie de l'application de 528 millisecondes c'est assez élevé à savoir que si je rejoue strictement la même transaction je tombe à 24 millisecondes donc beaucoup plus rapide ça c'est le problème du warm-up classique de Java où tant qu'on n'est pas passé dans les portions de code qu'on va exécuter la première fois ça prend toujours un petit peu plus de temps on verra que c'est un petit peu différent avec une approche native ensuite je vais essayer de payer avec une carte expirée donc là expiration 21 avril 2021 bon là mon response code me dit carte expirée c'est pas bon le paiement est refusé de temps en temps ça marche quand même donc là on va faire un paiement de 50 euros toujours avec un point de vente qui est actif une carte qui n'est pas en opposition qui n'est pas expirée etc au passage comme je vous ai dit tout à l'heure dans un vrai paiement on a beaucoup plus d'informations que ça c'est vraiment un paiement hyper hyper simplifié voilà donc un paiement de 50 euros donc j'ai pas eu besoin de faire de demande d'autorisation j'ai pas sollicité mon paiement Smart Bank Gateway il a été accepté tant mieux tout va bien maintenant je vais avoir besoin d'une demande d'autorisation donc là je vais solliciter Smart Bank puisque je fais un paiement supérieur à 100 euros et là c'est un petit peu long donc ça me dit que effectivement la banque a été appelée l'autorisation a été délivrée c'est une carte Mastercard on a accepté le paiement alors là au niveau du temps de réponse c'est un peu la double peine parce que 1 seconde 5 c'est quand même beaucoup parce que on est passé dans des séquences de code qu'on n'avait pas exploré avec les requêtes précédentes dans EasyPay et on a attaqué Smart Bank Gateway qui était une JVM complètement à froid donc si je rejoue strictement la même opération on tombe à 62 millisecondes donc ça ça illustre un petit peu la problématique des architectures microservices avec où on doit traverser plein de services java on risque de cumuler des effets de chauffe les premières fois pour terminer une demande d'autorisation qui cette fois va être refusée parce qu'on est supérieur à 500 euros et effectivement j'ai bien appelé la banque mais par contre l'autorisation n'a pas été délivrée et j'ai authorization denied ok donc à priori mon appli marche bien je suis plutôt content maintenant qu'est-ce qui se passe si pour une raison ou une autre j'arrive pas à contacter mon composant Smart Bank alors que j'ai besoin d'une demande d'autorisation donc là j'ai fait tomber violemment Smart Bank donc on va rejouer la transaction la requête numéro 4 où là j'ai un paiement de 100 euros donc j'ai besoin d'une délivrance d'autorisation et qu'est-ce qui va se passer ? et bien là on voit qu'on est rentré dans un mode de processing que j'ai appelé fallback et on a quand même accepté le paiement parce qu'il se trouve que en tant que commerçant on a négocié avec la banque que quand on n'arrive pas à avoir d'autorisation on peut quand même accepter un paiement en mode dégradé à hauteur de 200 euros c'est une règle qui est fixée donc par contre si je fais un paiement qui est supérieur à 200 euros là on va essuyer un échec c'est-à-dire qu'on n'a pas pu appeler la banque d'une part on n'a pas pu accepter le paiement pour raison de amount exceeded montant trop fort donc là c'est une illustration de micro profile fallback où j'ai annoté ma méthode de manière à faire un fallback très simple sur une opération dégradée maintenant on va aller voir et d'ailleurs on va en profiter pour aller voir sur Prometheus qui va nous dire un certain nombre de choses donc Prometheus il collecte plein de métriques donc il nous dit plein de choses intéressantes là pour la démo il y en a une qui m'intéresse c'est le nombre de fois on a fait du fallback donc authorize fallback on voit que par deux fois on est tombé en fallback donc vous voyez que de ce côté là ça a bien fonctionné donc il y a plein de métriques il y a des métriques de base il y a des métriques vendeurs et il y a des métriques applicatives qu'on peut configurer grâce à des annotations avec micro profile metrics on va également aller sur Jaeger voir un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières transactions donc les dernières transactions on voit qu'effectivement on a qu'un seul span donc là typiquement je suis resté dans mon composant EasyPay parce que je n'ai pas pu sortir à l'extérieur de faire de demande d'autorisation donc j'ai un seul span d'une durée de 442mm je vais revenir sur mon SmartBank que je vais relancer que je me repère dans mes fenêtres donc je vais relancer mon composant SmartBank donc là il y a un micro, ça va prendre un petit peu de temps donc voilà, il est reparti je vais donc pouvoir rejouer ma transaction avec une demande d'autorisation donc là c'est parti et là je vois que effectivement j'ai pu appeler la banque tant mieux il y a une autorisation qui a été délivrée et j'ai traité le paiement dans un mode standard on va retourner voir au niveau de Jaeger ce que ça nous dit et là on voit bien que sur la dernière requête que j'ai effectuée j'ai trois spans j'ai un span qui correspond à mon passage complet dans EasyPay j'ai un span d'appel à travers une requête poste vers SmartBank et j'ai un span d'exécution de SmartBank donc ça c'est une illustration de ce qu'on arrive à faire avec OpenTracing donc avec MicroProfile c'est très simple tous les endpoints restent entrant sortant sont automatiquement tracés donc ça c'est que de la configuration pour obtenir ce type de résultat qui est quand même extrêmement intéressant en production et on peut rajouter si on le souhaite des traces applicatives voire des traces techniques type JDVC etc. donc on a eu un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire avec avec Prometheus et puis Jaeger très bien donc j'ai jusqu'alors j'ai exécuté EasyPay en mode JVM classique maintenant je vais l'exécuter en mode natif donc pour ça j'ai généré un exécutable donc en l'occurrence là c'est un exécutable macOS ça marche sur Windows et bien sûr sur Linux j'ai utilisé GraalVM et donc cet exécutable en fait il s'appuie sur une mini JVM interne qui s'appelle SubstrateVM qui a des mécanismes de gestion de threads, gestion de mémoire etc. mais on va dire plus simplifié qu'une vraie JVM et ça David nous en parlera tout à l'heure et là j'ai pas de JVM à lancer, j'ai juste mon exécutable à lancer et vous pouvez constater que là ça va beaucoup plus vite puisque on est à 0 seconde alors là on a lancé l'appli, on s'est connecté à la database, on a provisionné les données de référence donc tout à l'heure avec QuarkusVM c'était déjà pas mal mais on était à 5-6 secondes donc là on est vraiment en termes de phase startup on est vraiment dans la dimension au-dessus, très différente je vais exécuter juste un paiement pour voir comment ça se passe à la première requête donc première requête très simple, je vois que j'ai tout de suite un temps de réponse acceptable de 68 millisecondes tout à l'heure j'étais à plus de 200 pour cette même opération donc ça c'est aussi une caractéristique intéressante on a un premier temps de réponse qui est bon donc là, si je le rejoue, il devient même très bon puisqu'on tombe à 5 millisecondes au passage, on peut vérifier que le composant FraudDetect donc qui recevait les notifications de paiement sur Kafka, il a fait son boulot il a fait passer des statuts de cartes orange, d'autres à rouge, d'autres sont restés green, etc. donc de ce côté-là, ça a bien fonctionné pour terminer, je vous propose de regarder un petit aperçu de GraphQL donc GraphQL, c'est une alternative à REST qui donne énormément de flexibilité en lecture c'est-à-dire qu'on ne définit pas des endpoints comme avec REST on définit un schéma un schéma qui définit en fait un contrat qui va exposer des opérations en écriture, des opérations en lecture dans lequel le client va avoir la liberté de naviguer donc moi, dans mon cas, c'est un schéma extrêmement simple là, c'est un exemple de query où je vais par exemple chercher à savoir, connaître l'activité d'une carte donc là, je vois que la carte en question elle a été utilisée sur le poste numéro 3 je peux rajouter toutes les informations qui m'intéressent donc là, le type de carte, ça ne va pas être intéressant mais on va aller voir est-ce que la banque a été appelée par exemple ? donc je vois que j'ai false de la même manière, je peux aller interroger l'activité d'un point de vente donc toutes les requêtes de paiement qui sont passées par un point de vente donc là, je n'en ai pas sur le 1, sur le 3, on y va, et voilà donc voilà globalement la démo que je vous ai partagée si je reviens sur les slides je vais retrouver ma keynote on a vu, on a vu tout ça on a vu Quarkus en mode JVM, en mode natif on a vu du Open Liberty, du Payara, du Kumuluzzi un petit récapitulatif rapide des différents runtimes qu'on a utilisés et de leurs caractéristiques donc ça, c'est pour vous faire un aperçu et maintenant, je passe la parole à David qui lui va vous parler Benchmark merci Jean-François, bon à moi de partager un slide hop, share screen hop là bon j'efface mon je vais attendre quelques secondes que le partage arrive donc là, ce que je vais vous présenter c'est les résultats de Benchmark qu'on a réalisés autour de différentes stacks orientés microservices Java on va voir si Java est toujours aussi fringant avec toutes ces nouveautés avec GraalVM, tout ça, on va essayer de comparer tout ça enfin en tout cas, de voir un aperçu je vais essayer de rester macro vu l'heure bon, j'imagine que le partage doit être bon maintenant si c'est pas le cas, Jean-François pour l'instant c'est bon, tout a l'air bien ok, bon bah c'est good alors donc l'objectif avoué de ces benchmarks à l'origine ça date d'il y a 6 mois il s'agissait de voir comment Quarkus se comportait en termes de performance vis-à-vis d'autres stacks que l'on peut retrouver chez nous du Spring Boot, du Wi-Fi, du J-Boss, ce genre de choses tant qu'on a l'idée à faire de ces benchmarks étant donné que Quarkus, voilà, on parle de GraalVM aussi, tout ça on s'est dit, bah on va faire, on va ajouter, enfin on va tester aussi native image donc GraalVM, mais aussi l'implémentation de Red Hat qui est Mandrel donc c'est une downstream de GraalVM qui est optimisée pour Quarkus et pour laquelle Red Hat peut, disons, ajouter des fonctionnalités ou faire des bugs fixes ou des choses de manière assez indépendante donc c'est assez intéressant pour eux on a voulu voir si, du coup, ces stacks, enfin Quarkus, native image ça c'était prêt pour de la prod, nous on parle de performance, tout ça de voir si on est capable de faire du diagnostic, de voir comment ça se comporte et ainsi de suite on a essayé d'être les plus curieux possibles on a essayé de faire des tests vraiment exploratoires donc là, ce que je vais vous présenter, c'est des benchmarks actualisés dans des présentations internes, on nous a posé la question de Spring Native dans tout ça enfin, qu'est-ce que ça donne donc voilà, vous aurez aussi du Spring Native dans cette présentation enfin, en tout cas, dans les benchmarks pour vous présenter l'application que l'on a fait, qu'on a benchmarkée c'est une application relativement simple qui permet de placer des commandes elle est constituée de 4 microservices le premier, ça va être Order qui bénéficie d'un endpoint rest qui attend un payload JSON on va faire notre injection avec Jmeter sur ce endpoint donc ce webservice attend un payload JSON si dans ce payload on a un champ from company a false alors on va faire un appel à un autre microservice qui s'appelle payment sinon non sinon ça va pas le faire et la fin de la transaction, c'est lorsque Order va poster un message dans un topic Kafka qui s'appelle Order Validated c'est la fin de la transaction du point de vue de Jmeter c'est les temps de réponse que l'on va mesurer c'est le nombre de requêtes par seconde aussi qu'on va mesurer le reste de la transaction se fait de manière complètement asynchrone via des échanges de messages Kafka entre deux microservices inventory et shipment et inventory va faire un peu de base de données MySQL le microservice le plus compliqué ça va être inventory au sens stack tout ça et le plus simple ça va être payment on va voir ça plus tard dans les benchmarks en termes d'implémentation il y en a 5 d'abord on a du Wildfly en version 23.02 donc on a fait du on a provisionné avec Galeon ça permet de créer des des UBERJAR avec Wildfly avec juste les sous-systèmes qui nous intéressent un peu comme avec OpenLiberty on va déclarer les layers qui nous intéressent CDI par exemple pour nommer JexRS tout ça et il va nous créer un UBERJAR qu'on va pouvoir exécuter avec le Java-JAR comme on le ferait avec du Spring Boot plus naturellement ce genre de choses et Wildfly du coup c'est propulsé par Undertow la deuxième stack c'est du Spring Boot donc en version 2.4.5 release du Spring Cloud 2020 et la version de Spring Native je l'ai pas noté mais c'est une 0.9.2 et c'est propulsé par du Tomcat 9 alors ouais ces versions maintenant elles sont déjà dépassées alors que les benchmarks je les ai actualisées ce mois-ci c'est la course tout le temps la dernière, alors les trois dernières stacks ça va être du Quarkus on va avoir une version 1.3.6 finale qui était la version actuelle la version actuelle disponible enfin la dernière version actuelle on va avoir une version 2.0 qui est la future, enfin la future version 2 qui va sortir et on va avoir une version 1.1.6 Red Hat alors c'est une version LTS fournie par Red Hat si vous avez un contrat avec eux du coup il y aura des bugs fixes tout ça enfin les fixes de sécurité tout ça qui seront distribués par ici et c'est propulsé par du Native RTX sur ces trois stacks, enfin sur ces cinq stacks pardon on a activé un truc super important que vous a présenté Jean-François ce sont les métriques ça nous permet d'avoir des informations sur le comportement de la JVM ce qui est très intéressant dans le cas de tests de performance de benchmark ou ce genre de choses on va envoyer les informations dans Prometheus et on va avoir plein d'infos sur le comportement du processus sur le GC, comment il va se comporter quand il y aura des foules, ce genre de choses donc ça a été super intéressant dans le cadre d'un benchmark et pour tout ce qui est observabilité et tout ça je vous invite fortement à le mettre en place ça peut vous sauver une prod clairement en ce qui concerne la version de Java c'est une OpenJDK 11.0.11 plus précisément c'est une Adopt OpenJDK et c'est une version hotspot pour la version de GraalVM donc on a utilisé les versions recommandées donc c'est une version 21.02 pour Spring Boot et pour Quarkus 1.13.6 donc c'était la version recommandée et pour Mandrell et on a utilisé Mandrell pour les versions de Quarkus 1.11.6 et 2.0 donc à chaque fois on a regardé ce qui était recommandé en utilisant le plugin et on a utilisé les versions recommandées donc ça, ça va être pour Native Image voilà pour les implémentations pour la plateforme on a utilisé une plateforme volontairement size minimale c'est une plateforme, en fait on est sur des OSX donc on a une profonde maîtrise de ce qu'on va faire sur nos benchmarks voilà quand vous regardez des benchmarks sur internet faites attention à tout ce qu'ils vont vous mettre quels sont les serveurs qui vont être utilisés et ainsi de suite parfois c'est pas très représentatif de ce que vous utilisez ou autre là l'avantage c'est que s'il y a une dégradation on va le voir rapidement enfin c'est tout l'intérêt de limiter le truc par exemple la différence par rapport au benchmark de Quarkus que vous pouvez trouver sur leur site c'était une machine avec 32 cores et 256Go de RAM ce qui n'a rien à voir avec ça donc là on est sur un environnement qu'on maîtrise et c'était tout l'intérêt de ce benchmark d'ailleurs et d'ailleurs ce serait l'intérêt de benchmark que vous réaliserez pour la partie monitoring je vous ai dit on a surveillé plein de choses on a surveillé du coup la JVM avec Smallary Matrix Micrometer donc on a tout mis dans des Prometheus on a surveillé nos machines avec nos exporteurs évidemment et surtout on a mesuré des informations externes des processus enfin en gros on a mesuré la RSS c'est la Residence Set Size de nos processus Java ou Native Image lorsqu'ils ont été exécutés pendant nos tiers pour voir combien ça consomme en vrai alors bien sûr je précise au cas où la JVM c'est pas qu'une question de heap si vous définissez une heap de 512Mb votre JVM va consommer plus de mémoire parce qu'il y a d'autres espaces mémoires qui sont utilisés par la JVM pour les codes optimization, pour le code et ainsi de suite donc voilà ce que j'avais à dire et puis voilà on a tout mis dans Prometheus et après comme je l'ai dit je fais du Python pour l'analyse mes graves vont venir de là bon il est temps de vous présenter le résultat de nos benchmarks la première chose qu'on a fait c'est et bien j'ai un freeze hop bon bon ouais c'est ça petite musique je pourrais mettre la bon et bien je suis désolé je vais reprendre le share je pense parce que là ça va pas le faire hop hop je suis désolé pour ça hop ne récupère pas les infos bon c'est le moment gênant de la presse euh tac en même temps ça met le suspense par rapport aux benchmarks ouais on n'aura pas vu du coup ouais ouais il y a peut-être des personnes qui ont des questions en attendant qu'on pourrait répondre ouais ouais n'hésitez pas là c'est en train de redémarrer ça arrive dans hop merci Bono de faire le décompte euh euh hop bon c'est mon pc qui a un petit souci je pense hop бок en plus tout le monde doit avoir faim c'est l'heure déjà il n'y a pas de match ouais ça galère effectivement si on aurait été un match on aurait eu un timing beaucoup plus serré ça charge là c'est lent en attendant il y a une petite question est-ce qu'on peut paramétrer la mémoire utilisée pour Substrate VM comme avec une GVM en confécutant l'UXMX alors la réponse est oui d'ailleurs c'était ça doit être dans la présentation bon je vais passer sur on peut paramétrer donc Substrate VM il y a une IP qu'on peut paramétrer avec XMS, XMX, XMM de la même manière d'ailleurs ça va avoir une influence sur les performances clairement et j'arrive bientôt je pense que je ah si là c'est bon ok attention j'espère que ça ne va pas replanter d'ailleurs on va en parler de ces résultats là donc il faut que je relance donc il faut que je relance le screen sharing hop sélectionner une fenêtre ok ça va être ça autoriser bon c'est parti ok je te laisse ouais ok donc j'en étais donc au temps de démarrage bon j'espère que PowerPoint ne va pas me faire une blague encore donc sur les temps de démarrage donc ce qu'on a fait c'est que nos différents micro-services on a implémenté un endpoint rest slash startup et ou alors un consumer Kafka donc qui va qui va consommer un message dans un topic qui s'appelle startup et on a lancé le processus on a pris le timestamp avant on a pris le timestamp au moment où il consomme le message et c'est le temps que l'on va définir comme temps de démarrage donc bon je vais beaucoup commenter parce que les graphes sont petits et je vais essayer d'attacher ces métas pour parce que il y a enfin pour pour bien expliquer j'ai mon stylet aussi donc en terme donc là ce graphe donc c'est par micro-service et en abscisse vous allez avoir les temps de démarrage en millisecondes donc plus la barre est longue plus le micro-service a mis de temps démarré le code couleur il est là à droite je vais le reprendre donc là déjà si vous voulez avoir une idée du temps de démarrage du plus lent au plus rapide donc c'est enfin ça va être à lire de bas en haut pour avoir du plus rapide au plus lent pardon donc le plus lent c'est Wildfly en noir qui met entre 5 secondes et 8 secondes 5 à démarrer puis après on va avoir Spring Boot dont le temps va être entre 3 secondes 3 et puis 6 secondes 9 et après on va avoir un gap assez énorme où ça va être Quarkus qui va démarrer en moitié moins de temps donc là les couleurs tout ce qui va être foncé plus foncé ça va être les 5 ça va être en mode JVM et tout ce qui va être plus clair ça va être en mode Native Image avec la correspondante vert foncé Spring Boot vert clair ça va être Spring Boot en mode Native Image Spring Native donc voilà déjà on a Quarkus qui démarre en moitié moins de temps qu'un Spring Boot ce qui est déjà super intéressant et je vous avoue que c'est assez agréable et après dans l'autre sens quand on prend tout ce qui va être Native Image toutes les courbes enfin les barres qui sont plus en haut on va avoir tout ce qui va être Quarkus en rose bleu et doré qui vont être très très rapides et en un peu plus lent on va avoir Spring Native c'est la petite barre verte à chaque fois donc là on a un Quarkus qui est vraiment comment dire supersonique vraiment c'est leur promesse c'est la promesse de Native Image ensuite on a Spring Boot qui est peut-être un petit peu moins optimisé enfin Spring Boot Native qui est un petit peu moins optimisé et qui va mettre un peu plus de temps en démarrage et après on a Quarkus en JVM qui est aussi très intéressant à relativiser avec Spring Boot et puis Wavefly autre chose qu'on a mesuré du coup ça va être la consommation en mémoire juste après le démarrage de notre processus enfin juste après ce test ce qu'on voit c'est que sans surprise en vrai sans surprise Wavefly consomme plus de mémoire ah j'ai un autre freeze bon je vais arrêter avec lui je suis désolé si ça plante je vais devoir changer hop hop ça arrive je vais changer changer de mode de présentation je vais passer directement au web hop et je partage c'est donc là je partage Cette fois-ci, mon browser. Si je lance. Du coup, est-ce que vous voyez bien la présentation en plein écran ? Ouais, c'est bon ? Ouais, c'est bon ? Ok. Ouais, il est confirmé au niveau du chat. Ok, top. Ok, ok. Bon là, du coup, je ne vais plus avoir le stylet, ça va être un peu plus compliqué pour montrer les trucs. Mais globalement, ici, on va voir que Wildfly, enfin, tout ce qui va être JVM va consommer un peu plus de mémoire quand même, c'est les promesses de Native Image, à une exception près. Ce qu'on va voir, c'est que... Ah, ça y est, j'ai un truc. Si je mets mon mode stylo, est-ce que ça fonctionne ? Ok, c'est un peu lent, mais ça fonctionne. Donc là, on va avoir, pareil, Wildfly et Springboot qui vont consommer plus de mémoire. Mais par contre, on va voir un truc intéressant, c'est que Quarkus, enfin, Quarkus en mode JVM et Springboot en mode natif vont aussi consommer autant de mémoire, à peu près. Donc, on a une optimisation, enfin, on peut voir qu'il y a une optimisation quand même de Quarkus au niveau de la gestion de la mémoire, notamment au démarrage. Et à noter qu'en mode natif, Quarkus, ben, ça roxe du poney quand même. C'est... Enfin, ça détend le démarrage de... Enfin, pardon, ça consomme beaucoup de... Ça consomme peu de mémoire, je vais y arriver, ça m'a un peu perturbé, cette histoire. Donc, voilà. On a une consommation mémoire qui est maîtrisée et ce qui en fait quelque chose d'intéressant. Après, on a Springboot, ouais, qui consomme, en mode natif, qui consomme autant qu'un Quarkus en mode JVM, ce qui est assez intriguant quand même. Par la suite, on a fait des benchmarks, on a fait des benchmarks, du coup, en appliquant une charge à nos microservices. Donc, on fait un test avec Jmeter, où on va faire évoluer le nombre de virtual users. En gros, c'est le nombre de threads qui vont jouer un scénario sur nos microservices et on va voir ce qu'il se passe. Là, ici, je me concentre sur le mode JVM parce que vous avez vu tout à l'heure, ça faisait beaucoup de courbes. Donc, j'essaie de les diminuer un peu parce qu'il y a beaucoup d'infos. Et on a fait le test en spécifiant des tailles de heap. Pourquoi on fait ça ? Enfin, là, on définit une taille de heap fixe. Elle ne grandira pas. Enfin, elle sera à cette taille-là. Si on le fait, c'est pour des raisons de performance. L'idée, c'est que la JVM, elle n'est pas besoin d'agrandir la heap. Elle n'est pas besoin d'aller chercher des pages en mémoire, enfin, des nouvelles pages mémoire pour agrandir sa taille de heap. Et du coup, comme ça, un coup, on évite ça. Donc, on a fait les tests avec des SMS à 128, à 256, 512. Je vais vous les montrer assez succinctement. Ce qu'on note, enfin, du coup, à gauche, pardon. À gauche, le graphe, ça va être le nombre de requêtes par seconde en fonction de la charge. Et à droite, ça va être les temps de réponse qui vont être en milliseconde. Ce qu'on note, globalement, c'est que tous les JVM vont se comporter de la même manière avec cette taille de heap. Que ce soit en termes de nombre de requêtes par seconde que la stack est capable de traiter que de temps de réponse. Bon, ce qu'on voit dans les temps de réponse, c'est qu'à un moment donné, on commence à avoir beaucoup de charges, en tout cas pour une heap aussi petite. Et on va avoir l'effet GC, tout ça. Donc, on va avoir une dégradation en termes de temps de réponse. Ce qu'on note aussi, c'est qu'en mode JVM, enfin, quand vous avez une JVM, vous avez ce temps de chauffe aussi. Ce temps de chauffe, qu'on voit, enfin, pourtant, on avait augmenté la charge. Et globalement, finalement, pour cette slide-là, ce qu'on voit, c'est que s'il y en a un qui peine un peu plus, ça va peut-être être Spring Boot où on a un décrochage en termes de temps de réponse. Et bien sûr, on le voit ici, ce décrochage. À 256 mégas, on voit moins de choses. Globalement, tout le monde s'aligne en termes de JVM, en termes de nombre de requêtes par seconde. Et puis, là, on a l'effet GC. Éventuellement, on fera un tir, on aurait des choses un petit peu différentes. Mais globalement, tout le monde se comporte un peu de la même manière. Au bout d'un moment, il y a le GC qui passe. Donc, voilà, une petite dégradation en termes de temps de réponse. Mais tout le monde est à peu près similaire. Enfin, il n'y a pas de grosses nuances. À 512 mégas, bon, ben, voilà, on a à peu près la même chose. Si ce n'est que, ben là, finalement, on commence à avoir du Quarkus qui est un petit peu meilleur en charge. Mais bon, d'un tir à un autre, c'est pour évoluer. Après, ce que je vais expliquer, c'est que quand on arrive à 1700, 1800, on commençait déjà à être très haut en CPU pour ce tir, là, on a le, comment dire, on est à la limite des ressources de la machine. Donc, voilà. Donc, là, pour les JVM, concrètement, on ne voit pas trop de différence en termes de performance. Il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, pour cette application. Une application, on a fait des tests sur des applications plus complexes et on voit des choses plus différentes. Mais, voilà, là, on voulait tester la même chose. Là, cette fois-ci, je vous présente les derniers résultats autour de Native Image. Donc, là, cette fois-ci, on a compilé, enfin, on a compilé, on a, ouais, on a compilé notre code Java en un binaire exécutable avec Mandrel et GraalVM en utilisant à chaque fois les versions recommandées. dans ces courbes-là, dans les 3, 4 prochaines courbes, il va y avoir ça, là. Cette courbe rouge, ça va être une JVM qui va vous donner une idée de la capacité de la JVM à ce moment-là à gérer la charge. Et si vous voyez ça, peut-être que vous allez remarquer que c'est Spring Boot. Enfin, du coup, j'ai pris la courbe de Spring Boot en référence parce qu'elle avait une dégradation plus linéaire, notamment en termes de temps de réponse. Ce qu'on voit, donc, en vert, celui qui se détache, eh bien, c'est Spring Boot. On pourrait dire que c'est bien beau de démarrer vite, de consommer peu de mémoire, mais il faut tenir la charge. Et là, Spring Boot tient un peu mieux la charge que toutes nos stacks basées sur Quarkus. Bon, on est loin de la JVM, quand même. Enfin, clairement, il y a un gap. Il y a un gros gap. Mais Spring Boot se comporte mieux. Il y a quand même 1000 TPS de plus gérés par ça. D'ailleurs, la dégradation, enfin, quand on commence à arriver sur ce plat, ça se reflète par cette dégradation en termes de temps de réponse qui est moindre avec Spring Boot. Et là, vous voyez, j'ai défini une taille de heap. Je l'ai fait pour Native Image. On a vu que quand on définissait une taille de heap, il était aussi préférable de le faire, enfin, de définir une taille de heap fixe, c'est-à-dire sans augmentation, ne pas définir qu'une XMX, quoi, avec Native Image. Sinon, on a cet effet de chercher des pages en mémoire et de perte de performance. On a fait la même chose avec 256 mégas. Ce qu'on voit, c'est que les... Comment ça s'appelle ? On augmente de 1000, quasiment, le nombre de requêtes par seconde capable de traiter par chaque stack. En termes de temps de réponse, ça s'améliore un peu. Tout à l'heure, on avait un gap à atteindre les 900 millisecondes. Là, on est au 500, à peu près. Et à 512 mégas, ça s'améliore aussi. On continue à s'améliorer en termes de nombre de requêtes par seconde et en termes de temps de réponse. Mais on est toujours bien en deçà d'une JVM. Pour le coup, au début, on était un peu surpris. Après, en travaillant dessus, on a plus compris. Bref. Mais globalement, là, Native Image, à même taille de heap, est moins performant qu'une JVM. Bon, on est sur des benchmarks, on était sur de l'exploratoire. On a voulu voir ce qui se passait quand on ne définissait pas de taille de heap à Native Image. On a pris le truc dans l'autre sens. On était vraiment sur un benchmark JVM. Là, on ajoute cette possibilité. On ne définit pas de taille de heap. Et là, du coup, les performances sont bien meilleures. Ce qu'on voit, c'est qu'on s'approche clairement d'une JVM, de notre Spring Boot. Et en termes de temps de réponse, c'est une dégradation, c'est contenu. C'est quand même contenu. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, après, là, ce qu'on voit, c'est que Quarkus est plus performant, enfin, commence à devenir plus performant que Spring Boot. Après, c'est sur ce tir-là. Et à noter aussi ça, là. Ce petit truc-là, c'est ce qu'on voit, c'est que les temps de réponse, il n'y a pas de temps de chauffe avec Native Image, et on le voit bien avec Spring Boot, enfin, avec la courbe rouge, avec une JVM. Donc, ce qui est intéressant, avec Native Image, c'est ce non-temps de chauffe. Ce qui peut être intéressant pour du serverless ou autre. Bon, en résumé, ce qu'on voit, c'est que nos JVM, elles absorbent, enfin, sont capables de gérer autant de requêtes par seconde en fonction de leurs différentes tailles de heap. Je rappelle les couleurs les plus foncées, à chaque fois, ça va être nos JVM. Ce qu'on voit, c'est qu'en augmentant la taille de la heap, à chaque fois, on améliore les performances de nos stacks Native Image, que ce soit Spring Boot ou Quarkus, pareil. Et que quand on ne définit plus de taille de heap, là, ça explose, on libère les chevaux, on a des performances intéressantes. Mais peut-être que c'était au détriment de quelque chose. Genre, est-ce qu'on n'aurait pas consommé plus de mémoire ? On n'a plus défini les limites, donc peut-être qu'on a explosé, on a consommé, sur mon serveur du giga, on a peut-être consommé 3, 4, 7 gigas. Heureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mesuré la RSS au cours de nos tirs. Bon, ce qu'on voit, c'est que, ben ouais, nos JVM consomment plus de mémoire, tout ça, qu'en augmentant la taille de la heap, ben voilà, oui, effectivement, on consomme plus de mémoire, mais surtout que, que quand on avait fait notre tir à 512, où on était des performances pas terribles, terribles, et sans définir taille de heap, ben on a consommé autant de mémoire. Donc, il y a quelque chose de bizarre, enfin, bizarre, entre guillemets, on va pouvoir le, on va en parler, mais en gros, avec une même consommation mémoire de notre processus, on a des performances meilleures, ici, là. Donc, du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que, dans ce cas-là, on a une amélioration ? On avait un indice, c'est ici, là, qu'en augmentant la taille de la heap, tout allait mieux. Enfin, ça allait de mieux en mieux. Donc, on s'est intéressé à Substrate VM, à Native Image, à la manière dont le GC est géré. On est, je rappelle, quand même, on est sur une version de communauté. Donc, c'est intéressant, GraalVM, clairement, parce qu'on peut aller voir le code Java. Vous êtes développeur Java, donc, allez-y, c'est super intéressant, vous n'avez pas besoin d'aller dans le C, c'est plus plus de la JVM à l'ancienne. Bon, on a pu regarder des choses comme comment fonctionne la collection policy, ce genre de choses en Java. C'était super agréable. Mais bon, en tout cas, ça, c'est pas ce qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, ça va être la manière dont Substrate VM, va définir la taille de sa heap. Il y a des règles, elles sont simples, comme pour la JVM, c'est assez simple. La taille maximale de la heap avec GraalVM, pardon, Substrate VM, Native Image, tout ça, ça va être 80% de la mémoire physique. La taille de la YONG, c'est l'espace mémoire où les nouveaux objets sont créés, ça va être le minimum de 256 mégas et de 10% du max de la taille de la heap. Ou de 10% du max de la taille de la heap. et la taille initiale de la heap, c'est deux fois la taille de la YONG. Bon, on reprend. Le cas où ça ne se passait pas top top, c'était qu'on avait fait XMS 512, XMS, XMX 512. Donc, qu'est-ce que ça donne ? XMX 512. Donc, la taille maximale, ça va être 512. La taille de la YONG, ça va être le minimum de 256 mégas et de 10% de 512 mégas. Donc, c'est la deuxième règle. Donc, ça fait 51,2 qui est inférieur à 256. Et la taille initiale de la heap, on a mis un XMS à 512, donc on a 512. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a libéré les chevaux, quand on n'a pas limité, bridé Substrate VM ? Eh bien, on avait une machine avec 8 gigas de RAM. Donc, la taille maximale de la heap, ça va être 80% de 8 gigas, 6 gigas 2. La taille de la YONG, ça va être le minimum de 256 mégas et de 10% de 6 gigas 2. Donc, le minimum de 256, 622, 256. Et la taille initiale de la heap, c'est 2 fois 256, 512. On a fait un tir, du coup, on a fait un tir en mettant XMS 512, XMX 512 et XMN 256 mégas. c'est moins bien, mais au moins ça fait... Bon, OK, j'abandonne. Ça fait... Et du coup, on a retrouvé les bonnes performances qu'on avait quand on avait débridé notre heap pour Native Image. Donc, en faisant un peu de tuning, en tout cas, pour ce type de charge, une charge qui monte constamment avec cette application qui est relativement simple, on a pu faire un peu de tuning pour améliorer les performances. Donc, on n'en est pas exempt comme on le ferait avec une JVM. J'ai un dernier truc que je voulais partager avec vous. Ça concerne des benchmarks plus anciens qu'on a réalisés. Je vous ai dit, ça fait 6 mois, on a commencé ça il y a 6 mois, donc on était en version 1.7.2 de Quarkus. Donc là, ça va être que du Quarkus pour le coup. C'est juste pour vous montrer un petit aspect, pour vous faire dire, il faut faire des tests de performance, c'est intéressant, ça peut m'apporter quelque chose. Donc, on était en 1.7.2 en novembre-décembre et puis en mars, on s'est dit, on remet à jour nos benchmarks, il faut le faire quand même, on veut voir ce qui se passe. Et puis, on est passé en 1.12.1. En 1.12.1, vous voyez cette courbe, enfin cette barre rose, pardon, où on perd en termes de nombre de requêtes par seconde qui est capable de traiter la stack et puis en temps de réponse, c'est pareil, ça explose. Du coup, on s'est posé des questions, on trouve, on a des GC out of memory, donc on a une fuite mémoire sur tout ce qui va être sous système de logging JBoss. Donc, c'est un impact, c'est un impact, donc ce que je veux dire par ici, c'est faites attention lorsque vous faites des montées de version sur les dépendances, ce genre de choses, parce que les frameworks que vous utilisez, même les dépendances, peuvent induire des fuites mémoires. Donc, c'est là où le test de performance était intéressant, enfin le benchmark était intéressant puisqu'on était sur le même stack, qu'on a juste changé les versions et on voit cet effet-là. Après, super, parce que le projet Quarkus, en 1.12.2, le problème est déjà fixé, le projet est super réactif, on a discuté avec les gens de Red Hat, enfin super réactif, c'était, bref, top. Mais par contre, avec Native Image, la fuite mémoire, elle peut être un poil plus grave. Pourquoi ? Parce que là, on va taper dans la mémoire de notre serveur. si on commence à avoir une fuite mémoire sur la mémoire de notre serveur, on va consommer toute la RAM. Je précise, on a exactement le même problème, la fuite mémoire est là. Donc, on consomme toute notre RAM. Une fois qu'il n'y a plus de RAM, qu'est-ce qui se passe ? Bon, soit vous avez fait swap off et c'est la fin, soit vous avez de la swap et ça va consommer toute la swap et c'est la fin aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Notre serveur, il reboote. On a eu cette belle surprise. Il reboote et voilà, vous avez une belle indispo pour le plus que vous ayez un truc mutu. C'est la cata. Bon, vous me direz, on est entre gens qui vont y dans le futur. On fait du Kubernetes, on fait de l'OpenShift, on fait du Docker, on fait du Swarm. On a mis notre application Java ou Native Image, là en l'occurrence Native Image, dans un conteneur. On a défini une limite mémoire. Qu'est-ce qui se passe ? C'est simple, il y a l'OM killer qui va passer et qui va tuer votre conteneur et Kubernetes, Swarm, va s'occuper de redémarrer votre conteneur, votre pod, votre service, votre pod. Bref, donc là, c'est là où c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le problème, il risque de revenir et du coup, si vous êtes en plein charge, vous allez avoir des petites boucles. Donc, faites attention à ça. Les benchmarks, enfin, les benchmarks, les tests de performance, en vrai, sont intéressants pour ces aspects-là, pour ces aspects indispo, ce genre de choses. Donc, les montées de version ne sont pas anodines. C'est la conclusion pour cette site-là. Et la conclusion générale, c'est que les benchmarks qui concernent notre application sur notre infrastructure, celle qu'on vous a présentée, sur une autre infra, avec une autre application, vous allez avoir des résultats différents. une application plus complexe qui va plus utiliser le GC, qui va nécessiter plus d'utilisation du GC, ce genre de choses, va avoir un effet différent en termes de résultats. Globalement, la JVM, ça reste quand même un truc vraiment super en termes de performance. Il ne faut pas s'en aller à la JVM, c'est vraiment top, clairement. Là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment un outil qui est génial. Et en ce qui concerne Native Image, il y a le fait que Substrate VM reste assez basique. On était sur une community edition de Graal VM, ou Mandrel, pour le coup. Ça implique un GC qui est sérieux, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, donc qui est moins efficace, forcément. Donc, avoir dans les futures versions de Graal VM, avoir ce que va apporter Red Hat dans l'écosystème, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a bon espoir d'avoir des trucs intéressants. Sinon, il ne faut pas passer dans la version Enterprise et payer la licence. En ce qui concerne Substrate VM, Native Image, c'est les temps de démarrage super rapides, c'est-à-dire le temps nécessaire pour répondre à la première requête, le temps de la première requête, tout ça, c'est super intéressant pour du serverless du fast, tout ça, c'est super intéressant. Vous pouvez m'imaginer des architectures rigolotes. Vous mettez une JVM, ça, on en avait discuté avec les gens de Red Hat, vous mettez une JVM, et puis à un moment donné, vous avez un besoin ponctuel de récupérer de la charge, de pouvoir gérer de la charge, et dans ce cas-là, vous pouvez imaginer mettre en satellite la version Native Image de votre application et puis qui va absorber la charge et dès qu'il n'y a plus besoin, hop, vous les tuer, c'est bon. Ça peut être des choses rigolotes comme ça. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'avec Native Image, vous avez aussi une analyse de code qui est super agressive et puis qui peut vous enlever des classes ou ce genre de choses que vous n'aviez pas prévues et ça peut faire des chocs à pique, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver au runtime avec un null pointer alors que ça fonctionne très bien avec une JVM juste parce qu'il y a une classe qui n'a pas été intégrée à cause de sparseurs de code. Enfin, en ce qui concerne Spring Native et Quarkus, il y a une sacrée différence, enfin Quarkus natif, il y a une sacrée différence dans le sens où Quarkus natif, ça a été développé avec l'idée de faire du Native Image. Donc, c'est-à-dire que toutes les dépendances que vous allez utiliser pour faire du Quarkus, globalement, elles vont fonctionner. Bon, il va y avoir peut-être quelques régressions ou des trucs comme ça, mais globalement, ça fonctionne. vous mettez votre dépendance, vous êtes quasiment assuré que ça va fonctionner avec Native Image. Spring, c'est différent. On part d'un écosystème riche, je pense que vous connaissez très bien, ça c'est Spring Boot, tout ce qui va y avoir dans Spring Cloud et ainsi de suite, mais il faut l'adapter pour Native Image parce que tout ce qui va être réflexion, tout ça, il y a des déclarations à faire, il y a des choses à faire. C'est un travail de titan. Donc, aujourd'hui, il y a un scope, Spring Native est assez limité, c'est une partie des dépendances, une des parties des fonctionnalités de Spring que vous pouvez utiliser, Spring Cloud, Spring Boot, et puis, qu'est-ce que je pouvais ajouter à ça ? Mais, oui, ça s'améliore, et puis dans le cadre de notre application, j'ai été obligé de simplifier notre application de benchmark pour pouvoir intégrer Spring Native et par exemple, OpenFain ne fonctionne pas avec Spring Native, j'ai dû passer à WebClient, un truc comme ça, oui, à WebClient, pour pouvoir avoir un client reste, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Bon, j'ai fini, je vous remercie pour votre attention, je suis désolé pour les soucis techniques. Voilà. Merci, David. Bon, est-ce qu'il y a quelques questions ? Je crois qu'il y avait eu une question de Jérôme qui disait de demander s'il y avait les possibilités d'avoir les slides. s'ils étaient disponibles ou pas ? Par rapport à vos presentations. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va les remonter. On peut te les filer par exemple ? Oui, oui, oui. OK, comme ça, je le mettrai sur la suite du Jug et je conduirai dans ce sens. Il n'y a pas de souci. après, il y a une question par rapport à regarder sur J9 à la place de Hostpost. Alors, non, je n'ai pas eu le temps. En vrai, c'est un peu consommateur de temps ce genre de benchmark. Mais par contre, ce serait intéressant. Surtout, ce que vous avez montré Jean-François, il y a des choses intéressantes à voir par là. Mais par contre, au niveau benchmark, avec une JVM, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez faire du tuning de hip à fond, vous pouvez faire plein de choses. On ne s'en sort pas. Mais par contre, oui, ça peut valoir le coup. Après, on s'est limité aussi parce que nous, en production, on utilise la hotspot. Moi, je m'amuse à utiliser la J9, mais le référentiel de production, c'est la hotspot chez nous. Et j'ai vu que les dernières versions de la hotspot, il y a des mécanismes de share classes aussi qui ont été bien améliorés. Donc, je serais intéressant de comparer avec ce que propose J9, où c'était vraiment le gros plus de J9, c'était ça. Je vais vous voir un petit peu ce que ça donne avec les nouvelles versions de hotspot. Je n'ai pas fait le test jusqu'alors. Effectivement, c'était une des questions que j'avais, c'était... c'était une des questions qui s'est rendu compte d'avoir regardé cette vidéo.